Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite story time qui m'est quand même pas mal demandée en ce moment. C'est comment j'ai réussi, quel a été mon processus pour arrêter de fumer. Et j'ai décidé de vous en parler. Alors, je vais vous en parler. Je vais vous parler de la façon dont moi j'ai arrêté. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est la méthode universelle. Je suis la gourou de l'arrêt du tabac. C'est pas ça, je veux juste vous expliquer comment moi j'ai procédé. Peut-être que ça va vous motiver à arrêter, à ralentir, à vous poser des questions et tout. Voilà, cette vidéo, ce sera plutôt en format podcast. C'est-à-dire qu'après, vous n'allez plus voir ma tête. Vous n'allez voir qu'une animation sur l'écran. Voilà, c'est un choix de ma part. De toute façon, c'est surtout une vidéo à écouter. Donc, allez faire ce que vous avez à faire pendant ce temps-là. Voilà, buvez un café, relaxez-vous, faites votre ménage. Voilà, allongez-vous sur le lit, fermez les yeux, n'allez pas fumer de cigarette, ne faites pas ça. Mais voilà, prenez un petit peu de temps pour écouter cette vidéo en faisant autre chose si vous le désirez ou pas. Et donc, on commence tout de suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on va commencer par une petite présentation. Mon prénom, c'est Clémence, j'ai 37 ans. Et j'arrêtais de fumer depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. J'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans. J'avais fumé mes premières cigarettes au collège en 6e pour faire comme tout le monde parce que ça avait l'air d'être super classe. Et tu te faisais plein d'amis quand tu fumais. Tu te faisais surtout des amis qui avaient un renfort au cas où ils n'avaient pas de cigarette. Tu pouvais leur en taxer. Voilà. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours beaucoup fumé. Même au tout début où j'ai commencé à fumer. Je n'étais pas accro à la cigarette, mais je fumais beaucoup. Dans ma vie d'adulte, j'ai arrêté de fumer plusieurs fois. Un peu par obligation. Notamment pendant mes grossesses. Ça a été quand même assez compliqué. Pour mes deux premières grossesses, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter de fumer. Donc j'avais ralenti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'était une source de stress intense. En fait, je ne pensais qu'à une chose. C'était de fumer. Voilà. Mais j'ai régulièrement arrêté de fumer plusieurs mois avant de reprendre bêtement pour une broutille, une dispute avec mon mari. Voilà. Un truc nul. Même une bonne nouvelle. Je me souviens avoir repris la cigarette un jour où une de mes amies m'avait annoncé être enceinte. Voilà. Un petit peu pour le parcours. Oui, j'avais arrêté de fumer pour des raisons financières, pour des raisons de santé et tout ça. Mais là, on va vraiment se focaliser sur cet arrêt de la cigarette qui fait que je ne fume plus depuis trois ans. Moi, j'estime que c'est un peu un cheminement, en fait. Et c'est ce que m'expliquait mon médecin. C'est que quand tu arrêtes de fumer, même si tu reprends, tu es quand même dans une spirale qui t'éloigne de l'addiction puisque tu commences à connaître un peu les clés qui marchent avec toi et ce qui t'a fait resondrer. Et donc, tu les connais et tu peux les combattre. Avant d'arrêter de fumer, là, pour cette fois-ci, je fumais beaucoup, je fumais énormément. Je fumais avant de faire quelque chose et après avoir fait quelque chose. Et ma motivation principale pour arrêter de fumer, c'était ma santé et mon bien-être. Les fois précédentes, c'était plutôt pour raisons financières, mais ce n'était pas une motivation suffisante. J'ai déjà arrêté de fumer du jour au lendemain parce que je n'avais pas d'argent et voilà. Et ça allait bien, mais j'ai quand même recraqué rapidement. Donc vraiment, ma motivation principale, c'était ma santé, mon bien-être et aussi gagner du temps et avoir plus de sérénité. Niveau préparation, j'ai pris la décision d'arrêter. Quand ? Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, c'est que je vais arrêter. Comment je vais arrêter ? Donc avec des patchs et avec la clope électronique. Parce que ça, c'est quelque chose que je connais, je sais que ça fonctionne bien sur moi. J'ai lu et relu le livre d'Alan Kerr qui s'appelle... En finir pour de bon avec le tabac. Je ne me souviens même plus comment s'appelle ce livre, mais je l'ai encore. Ou non, la méthode pour arrêter de fumer. Ce livre est très bien, quoique des fois un peu long et très... Le monsieur s'impose un peu en monsieur je sais tout et des fois c'est un peu dérangeant. Mais n'empêche que c'est une lecture intéressante. Voilà. Donc j'avais relu ce livre-là et également sur l'application Petit Bambou que j'avais à l'époque. Donc dans sa version payante, il y avait une section où j'arrête de fumer. Et donc il y avait des sessions fumée en conscience. Donc on faisait une séance de méditation en fumant. Et du coup, en fumant en conscience, je ressentais les conséquences en conscience également. C'est-à-dire que quand j'expirais de la fumée, je me disais je suis en train de m'empoisonner. Quand je l'expirais, je disais ben voilà, je rejette des mauvaises particules qui vont dans l'air et tout ça. Parce que je fumais dans le garage. Voilà. Et puis donc du coup, je prenais les conséquences réellement en conscience. L'odeur, mon haleine, l'odeur sur les doigts. Les doigts qui étaient jaunis. Je me souviens, je cachais mon index dans mes vidéos pour éviter que les gens me fassent des remarques désobligeantes. Les gens avaient raison dans le fond de me dire oui, tu fumes, nanani, c'est pas bon. Bah oui, bien évidemment. Mais ça, j'avais déjà dit dans une vidéo où j'avais parlé un peu de mon arrêt. C'est que dire à quelqu'un, dire à un fumeur que c'est pas bon pour lui, c'est pas... Enfin, il le sait. Tous les fumeurs savent que c'est pas bon pour eux et tout ça. Et juste, rien que dire ça, ce n'est pas bon pour toi, le fumeur, la première envie qu'il a envie de faire, c'est de fumer une cigarette. Parce que ça lui fout les jetons. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme conséquence de mon tabagisme ? C'était l'anxiété, la peur de ne pas avoir assez de tabac. Je me relevais pour fumer. J'avais des palpitations la nuit. J'étais essoufflée. J'avais les cheveux qui puent. Les vêtements qui puent. Je perdais du temps. Un temps considérable parce que je fumais énormément. J'ai fumé jusqu'à deux paquets par jour. Mais vraiment, je m'énervais de façon excessive. C'était trop, quoi. Puis, ouais, bon, la thune quand même. Ça coûtait de l'argent. Alors, ça coûtait moins qu'en France puisque nous, on allait chercher notre tabac au Luxembourg. On n'est pas loin du Luxembourg. Mais néanmoins, ça représentait une somme quand même. Et voilà. Mais vraiment, ma motivation première, c'était vraiment mon bien-être. Et puis, arrêtez de puer la clope aussi. J'ai téléchargé l'application Stop Tabac. Alors, à chaque fois que j'ai arrêté de fumer, je téléchargeais cette application qui s'appelle StopTabac.ch. C'est une application suisse qui est vraiment très bien. Alors, il y a des conseils. Il y a des conseils. Il y a des ceintures, des étoiles, des objectifs à débloquer. Et tu as une motivation, en fait, que l'application t'apporte avant et après le jour de l'arrêt. C'est-à-dire que ça te prépare doucement avec des petits articles qui t'expliquent comment fonctionne l'addiction au tabac. Qu'est-ce qui se passe au bout de 24 heures après que tu aies arrêté de fumer et tout ça. Et ça, c'est vraiment très, très motivant. Donc, je lisais les articles à tel point qu'à la fin, je les connaissais par cœur. Du coup, j'ai ressorti ma clope électronique que j'avais de mes arrêts précédents. J'ai commandé des nouveaux liquides et des nouvelles résistances. Donc, moi, je commandais ça sur le petit vapoteur. J'ai acheté des patches, donc des patches qui se collent. Et le collègue de mon mari m'a donné les siens qui ne lui servaient plus. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une certaine somme qui est prise en charge par la Sécurité sociale sur ordonnance du médecin. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Donc, une fois que toutes ces conditions-là étaient réunies et que... Pas que je me sentais prête à arrêter de fumer, mais que je savais que j'allais arrêter de fumer. J'ai commencé à ralentir de fumer. Et en fait, dès que j'avais une envie de fumer, j'essayais de la faire passer, de la combattre, de passer à autre chose. Je buvais un verre d'eau, j'envoyais des messages à une copine, voilà. Je m'étais fait un tableau, je me souviens c'était marrant, je m'étais fait un tableau avec les clopes qu'il y avait les clopes obligatoires, pas obligatoires, et entre deux. Vous voyez, un peu oui, bof, non, quoi. Donc, je m'étais fait un tableau avec les clopes que je pouvais ne pas fumer, celles que je pouvais me passer facilement, celles dont je ne pouvais pas du tout me passer, et celles que, bon, ben voilà, éventuellement, si je pouvais ne pas la fumer, c'était bien. Chaque clope non fumée, c'était une victoire pour moi, et c'est vrai, c'est vraiment une victoire. Chaque clope que vous ne fumez pas, c'est une victoire. Et ensuite, quand je faisais une courte sortie, donc par exemple, aller chercher ma fille à l'école, aller chercher du pain, aller faire des courses, je sortais sans mon paquet de clopes. Je vous l'ai dit au début du podcast, moi je fumais beaucoup, et je fumais avant, pendant, après. Dès qu'il fallait que je fasse quelque chose, je fumais avant, et je fumais après, et même des fois je fumais pendant. Donc là, par exemple, je vous donne une idée, enfin, un exemple tout à fait random, banal, aller faire des courses. Donc, je fumais une cigarette avant de partir, voilà, je mettais le contact, je partais, je fumais une clope pendant la route, je fumais une clope avant d'aller faire des courses, je sortais de faire mes courses, je fumais une clope avant de rentrer dans la voiture, je fumais une clope dans la voiture, voilà. Voilà, ça fait l'équivalent de 5 à 6 clopes en 1h15 de temps, ce qui est énorme. Donc du coup, j'ai commencé à faire ces courtes sorties-là sans clope, et ça se passait assez bien, en fait. Et là, je me disais, bah tu vois, tu peux réussir, en fait. Et rapidement, j'ai réussi à me passer de bons nombres de clopes. Des fois, l'envie de fumer, elle passait super vite, mais des fois, par contre, elle passait moins vite, et là, c'était difficile. Je passais des moments, parfois, assez difficiles. Pour m'aider aussi, j'avais acheté un spray buccal, ça s'appelle CB12, c'est à la menthe, j'ai acheté ça en parapharmacie, ça coûte une dizaine d'euros, c'est un spray buccal, voilà, qui te rafraîchit la laine. Bon, par contre, c'est pas un spray que tu peux mettre 15 fois dans ta bouche, parce que ça va te flinguer ta flore buccale, mais c'est quand même très bien, parce que quand l'envie devient trop forte de tabac, et que j'étais pas à la maison, je me mettais un coup de pchit, et là, j'avais une haleine fraîche qui sentait la menthe, et en fait, ça valait pas le coup, en fait, de flinguer cette haleine fraîche avec une clope, et donc, ça marchait bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, la nicotine par voie buccale, alors que ce soit des pastilles, des chewing-gums, ou même les liquides à la nicotine, je ne peux pas prendre ça, parce que j'ai l'impression que ma gorge gonfle, et donc la tabacologue, celle qui m'avait expliqué, elle m'avait dit, ben vous, vous ne pouvez pas prendre de substitut par voie buccale, parce que voilà, ça ne vous convient pas. Et elle m'avait expliqué que contrairement à l'idée reçue, on peut fumer avec un patch. C'est-à-dire que même si je portais un patch, si j'avais vraiment une grosse envie de fumer, je pouvais fumer. Alors, il ne s'agit pas de continuer à fumer comme si de rien n'était, bien sûr, ce n'est pas là où je voulais en venir, mais elle me dit qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de faire un surdosage. Je ne sais plus c'est dans quel film, je crois que c'est dans le Paris, où on voit qu'il a un patch, il a fumé, et en fait, on voit qu'il tombe dans les pommes, et en fait, ça, ce n'est pas possible. Pour faire un surdosage de nicotine, il faut vraiment, vraiment y aller. Mais au pire, ce que vous allez ressentir, c'est un mal de crâne, ça veut dire que, c'est comme en fait, quand vous avez trop fumé, des fois, à la fin de la journée, vous avez un peu mal au crâne et tout ça, c'est ce mal de crâne que vous allez ressentir. Donc, elle m'avait conseillé aussi de garder mes patchs la nuit pour ne pas être à cran au réveil, parce que moi, j'étais à peine réveillée, la seule motivation que j'avais pour me lever, c'était d'aller fumer ma clope. Donc, au début, elle m'avait conseillé de garder les patchs la nuit, du moins au début. Alors, elle me disait que, vu la quantité que je fumais, elle préconisait que je prenne deux patchs de 21 mg. Ça vient de la tabacologue, j'avais deux patchs, un patch sur chaque bras, mais c'était trop en fait, j'avais mal à la tête. Donc, j'ai commencé, pour de bon, avec des patchs 28 mg. Je ne savais pas que ça existait, mais ça existait. Donc, en 24 heures, c'est-à-dire que je gardais le patch toujours sur moi et je le changeais tous les 24 heures. Donc, je dormais avec. J'avais la clope électronique et je fumais quelques clopes, mais vraiment plus beaucoup. Donc, la clope électronique liquide sans nicotine, comme je vous disais, parce que je ne supportais pas ça. La nuit, je faisais d'affreux cauchemars, mais vraiment immondes en fait, à cause des patchs, parce que la nicotine, la nuit, ce n'est pas top. En fait, comme disait mon pharmacien, vous ne fumez pas la nuit. Donc, voilà, ça fait bizarre. Donc, je faisais vraiment des cauchemars immondes, mais ça te retourne le cerveau. Mais voilà, au début, c'était nécessaire. Et après, je crois qu'au bout de deux semaines, j'ai retiré les patchs la nuit. Et je le mettais le matin, dès que je me levais. J'avais mon petit truc de prêt, je le mettais dès que je me levais. Et le 1er février, ce fut mon jour J. Sans que je l'eus décidé, en fait, ça arrivait comme ça. J'avais pas mal lutté contre le monstre nicotine nul dans la journée, mais j'étais arrivée, j'avais fumé, zéro cigarette. J'avais fumé un peu sur ma éclope ce jour-là, mais pas tant que ça, en fait. Et je fumais dehors. Pas de éclope dans la maison, quoi qu'il arrive. La tabacologue, elle me disait que la éclope, c'est un substitut, pas une manière saine de fumer. En fait, les poumons, ils ne sont pas conçus pour fumer. Donc, au niveau des goûts de liquide, il vaut mieux soit tabac, soit menthe. C'est ce qu'elle m'avait dit. Au niveau des goûts, vous prenez soit tabac, soit menthe, rien d'autre. Parce que, ben voilà, c'est pas la cour de récré. C'est pas, enfin, la e-cigarette. C'est pas une manière saine de fumer. Donc, voilà. Ça, c'était aussi des conseils précieux de la tabacologue. Alors donc, cette histoire de monstre que j'ai nommé Nicotinule, dont je viens de parler, c'est contre lui, en fait, qu'il faut combattre. C'est ce monstre, en fait, qui te fait croire que tu as besoin de fumer pour tenir le coup, pour te donner du courage et pour te sentir accepté au sein d'un groupe et tous ces trucs-là, quoi. Ça, c'est le côté mental. C'est tout ce que l'on croit sur notre dépendance, sur notre consommation, sur ce qu'on a entendu, sur ce que la société veut nous faire croire. Cette partie du monstre se trouve dans ta tête. C'est 80% de Nicotinule. Nicotinule, c'est le petit monstre. Je l'ai appelé comme ça. C'est le gros monstre, on va dire. C'est la dépendance mentale à la nicotine et aux gestes. Parce que c'est vrai que, si vous êtes enfant de fumeur, vous avez certainement vu vos parents essayer d'arrêter de fumer, se mettre dans un état pas possible, dire qu'ils n'y arrivaient pas et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit « Waouh ! » En fait, ça doit être atroce d'arrêter de fumer. Je n'y arriverai pas. Sauf qu'en fait, je pense qu'il faut s'y prendre un petit peu différemment. Et les 20% de ce monstre, ils se trouvent dans ton estomac. Visualise le petit monstre dans ton estomac. C'est ta dépendance physique à la nicotine. Parce qu'on parle souvent de dépendance au tabac. On n'est pas dépendant au tabac, on est dépendant à la nicotine, aux gestes, aux habitudes et tout ça. Mais la dépendance physique, ça représente 20%. Tout le reste, c'est mental. Alors, c'est pas rien. Et donc, ces 20% de nicotine nul, on va l'affamer en ne le nourrissant plus de nicotine. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que chaque clope non fumée est une victoire. Et les 80% de nicotine nul, donc ceux qui sont dans ta tête, visualisent un gros monstre tout moche qui prend beaucoup de place dans ton cerveau. Il est ultra puissant. Le petit monstre dans ton estomac lui a dit qu'il avait faim et que tu ne le nourrissais plus. Et à partir de là, nicotine nul est prêt à tout pour te faire fumer. Tu devrais être plus fort que lui. Donc, prêt à tout pour te faire fumer, c'est-à-dire que le moindre prétexte sera prétexte à te mettre à fumer. Tu vas te mettre dans des états d'énervement, de colère, de rage pour trouver un prétexte pour aller fumer en disant ce n'est pas moi, c'est vous, vous m'énervez, vous m'embêtez, la situation m'embête, j'ai besoin de fumer, j'y arrive pas, personne ne m'aide, patati patata. Non, ce n'est pas les gens. C'est nicotine nul, 80% dans ton cerveau qui te fait croire que tu en as absolument besoin. Donc là, tu vas devoir être plus fort que lui. Alors moi, parce que j'ai bien dit que je parlais de moi, ce que j'avais fait, moi je m'imaginais, dans ma tête bien sûr, face à un monstre tout sombre, effrayant, gris, noir, tout en fumée, qui puait. Et en fait, je fermais les yeux et j'envoyais de la lumière, des papillons de lumière vers ce monstre en fait pour le combattre. Je l'ai fait autant de fois que nécessaire à chaque fois que j'avais envie de fumer, à chaque fois que je commençais à monter en énervement. J'avais trouvé un remède pour m'apaiser et pour lutter aussi. C'est une bataille qui m'appartenait, donc il fallait que je trouve les armes. Et donc, toi aussi, cette bataille t'appartient si tu veux arrêter de fumer. Il faut que tu trouves tes armes, il faut que tu visualises. Moi, je pense que la visualisation, dans ce cas-là, c'est vraiment notre meilleur allié. Parce que il n'y a pas vraiment... Enfin, on ne pense pas assez à la dépendance mentale. On parle souvent de la dépendance physique avec tout ce qui est les patchs et tout ça et c'est très bien en fait. Mais je pense que on ne met pas assez l'accent sur la dépendance mentale que représente le tabagisme. Donc, n'oublie surtout pas que quoi que nicotine le veuille te faire croire, c'est faux. Oui, c'est dur. Mais si nous devions vivre avec de la nicotine, en fait, on naîtrait avec. C'est ce que me disait la tabacologue. En fait, nos poumons ne sont pas faits pour fumer, que ce soit du tabac, que ce soit des e-liquides et tout ça. Si on devait fumer, on serait né avec, en fait. On n'en a pas besoin. Donc, n'aie pas peur de parler à ton petit monstre avec bienveillance, mais aussi avec fermeté. Pas d'inquiétude. Personne d'autre que toi et lui n'entend, c'est un combat dans ta tête. Moi, je sais que souvent, enfin, je me revois encore dans ma cuisine à me dire intérieurement non, 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 je ne vais pas fumer. Non, je ne vais pas te nourrir. Et donc, je sentais que petit à petit, le petit monstre dans mon estomac, donc nicotine nul 20%, devenait tout petit, mais plus il devenait petit, plus, en fait, nicotine nul 80% devenait de plus en plus fort. Il y a eu des jours très compliqués, mais genre, vraiment super compliqués, où tout était prétexte à fumer. Mais genre, tout, tout. Je me suis mis dans des états à être en boule dans mon lit, à pleurer tellement que j'étais fatiguée de ce combat, de tout ça. Mais je savais que mon énervement, en fait, il était lié à ma dépendance à la nicotine, mais aussi aux habitudes que j'avais. Donc, je tenais bon. Et c'était ça, en fait. C'était avoir la conscience de pourquoi c'est dur. C'est parce que, voilà, j'ai ma dépendance à la nicotine, mais j'ai aussi mes habitudes, donc c'est-à-dire mes habitudes de me lever le matin et d'aller fumer. Donc là, tu te lèves le matin, tu te retrouves tout bête, qu'est-ce que je fais du coup ? Voyez, donc, du coup, on remplace une mauvaise habitude par une bonne. Après, j'ai envie de vous dire, remplacer la nicotine par autre chose, c'est forcément une bonne chose. Sauf si vous vous remplacez par de l'alcool ou une autre drogue. Mais voilà, je tenais vraiment bon. Ah oui, et aussi, si tu te dis, oui, mais quand je fume, ça va mieux, eh bien, il faut que tu te dises que c'est la levée du manque qui te fait croire que ça va mieux. Parce qu'en fait, fumer, ça ne te fait pas disparaître les soucis, ça ne te fait pas revenir tes proches, ça ne te rend pas riche, ça se fait, voilà. Imagine les gens qui ne fument pas, ils sont nombreux, et ce qu'ils sont, ils s'est énervé constamment. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ressentent un manque ? Donc, ne te fais pas avoir. Si vraiment, tu penses que tu as besoin de fumer parce que tu es énervé, en fait, non, tu as besoin de fumer, tu ressens l'envie de fumer parce que tu es en manque. Et si tu craques, eh bien, en fait, tu n'arriveras jamais à sortir de cette spirale. Donc, comme je disais au début de la vidéo, là, je tutoie parce que, voilà, j'essaye de motiver aussi les gens à arrêter de fumer. Voilà, chaque cigarette pas fumée, c'est une victoire. Voilà, et imagine bien le petit monstre, là, comme dans Stranger Things, vous savez quand... Mince, comment il s'appelle le gamin, là, qui va dans le monde à l'envers, là, je ne me souviens plus de son prénom, mince. Il s'appelle Will ! Bref, vous savez, il s'est recroquevillé dans une petite cabane, là, dans le monde à l'envers, et bien, voilà, imaginez un peu le monstre comme ça, il se recroqueville parce qu'il est vraiment dans un monde hostile, quoi. Et donc, la dépendance au tabac, la dépendance à la nicotine, la dépendance à la clope, au geste, elle doit se comprendre pour être combattue. Alors oui, il y a des astuces pour résister, et c'est une bonne chose, se brosser les dents, boire un verre d'eau, aller prendre l'air, changer de pièce, c'est bien, et c'est très sain, mais ce n'est pas tout, en fait. Parce qu'on ne combat pas une dépression, je prends un exemple comme un autre, mais bon, je me suis dit que... Je cherchais un peu cet exemple, mais je me suis dit, avec la dépression, ça serait quand même un bon exemple. On ne combat pas une dépression avec uniquement des médicaments, il faut aussi trouver la cause de cette dépression, la comprendre, l'accepter, la combattre et la soigner. Et donc, la dépendance à la nicotine, c'est pareil, c'est tout un schéma mental à repenser, à reconstruire, et ça prend du temps, forcément, ça prend du temps, parce que, vous savez, une mauvaise habitude s'installe à très rapidement. Par contre, une bonne habitude, en général, on dit, il faut 28 jours pour que votre cerveau intègre une bonne habitude. C'est pour ça que c'est en général les premiers jours, les premières semaines où c'est compliqué. Et puis, au bout de quelques jours, je me couche en me rendant compte que je n'ai pas du tout pensé à la clope aujourd'hui. Mais pas du tout. Et là, j'étais contente parce que je savais que j'étais sur la bonne voie. Et ça, c'était motivant. Alors, j'ouvrais plusieurs fois l'application Stop Tabac pour savoir combien de cigarettes je n'avais pas fumé, mais aussi combien j'avais économisé. Et puis, je continuais à lire les petits articles, je recevais mes ceintures, mes étoiles, mes récompenses, j'étais contente. Il y a un chat aussi, enfin, une communauté, un forum, donc vous pouvez parler avec les gens. Ça, c'est cool aussi. Et à ce propos, de gens, pendant un moment, je ne voulais pas trop sortir, pas trop voir du monde parce que j'avais peur de craquer, parce que moi, être en société, c'était, voilà, aller dehors, fumer une cigarette, voilà, rentrer, ressortir, parler avec les fumeurs, voilà. Moi, c'était un peu ça. Et, en fait, je me suis rendu compte que déjà, mes amis ne fumaient pas ou ne fumaient plus. Et la première fois que je suis allée en soirée, j'avais peur. J'avais peur parce que je me suis dit, mince, si je bois un coup, ça se trouve, j'avais envie de fumer. Enfin, voilà, à tout moment, je vais avoir envie de fumer. Et en fait, ça s'est bien passé et au fur et à mesure, les choses se sont allégées quand je sortais. J'apprends des mois et j'avais vraiment pris confiance en moi et en ma capacité à arrêter de fumer. Alors, j'ai bien évidemment pris du poids car j'ai un peu compensé avec le sucre parce que j'ai quand même ce qu'on pourrait appeler une gueule à sucre. Puis, ma sédentarité a vachement explosé parce que, bon, moi, je bosse à la maison et de plus, à l'époque, j'avais un enfant à la maison constamment. Donc, voilà, le sucre, l'arrêt du tabac parce que le tabagisme brûle des calories, clairement. Alors, après, je ne vous dis pas vous allez forcément prendre du poids. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire et surtout, ne vous dites pas « Oh, moi, je ne veux pas arrêter de fumer parce que je ne veux pas prendre de poids. Il vaut mieux prendre 10 kilos et être en santé. » J'ai envie de vous dire. Donc, moi, voilà, je préfère les 10 kilos que j'ai pris plutôt que toutes ces clopes. Après, j'ai pris 10 autres kilos mais là, n'est pas la question. Alors, les crowings, c'est ce qu'on appelle les fortes envies de fumer. Vous voyez, ces trucs où tu me fumes tout de suite là. Vous voyez, ça arrive comme ça d'un coup, même si ça fait trois semaines que tu as arrêté de fumer. Donc, ces fortes envies de fumer se sont faites de plus en plus rares. Mais durant toute la première année d'arrêt, j'en ai eu et à chaque fois, en fait, que j'en avais, j'étais là « Mais en fait, pourquoi tu penses à ça ? » « Non, mais moi, j'ai arrêté de fumer en fait. Pourquoi tu penses à fumer ? » Et hop, ça repartait aussi vite. Je rêvais souvent aussi, je me souviens, je rêvais souvent. Mais même encore, maintenant, je rêve que je fume et je me réveille paniquée, quoi. Est-ce que vous croyez que ça compte, les clopes ? On rêve. Je pense pas. Et maintenant, on est trois ans après et je ressens plus du tout le besoin de fumer. Plus du tout. Mais je sais que ça a été compliqué. Je sais que c'est compliqué d'arrêter de fumer. C'était pas la première fois que j'ai arrêté de fumer. Mais je sais que c'est compliqué. Je sais que je peux recraquer. Mais maintenant, je sais en fait ce qui me fait craquer, ce qui me fait craquer, c'est la première cigarette que je fume. En me disant c'est rien. C'est qu'une cigarette. C'est rien. Et bien non. Parce que quand vous arrêtez de fumer, la première cigarette que vous refumez et que vous vous dites c'est qu'une seule cigarette, 99% du temps, elle vous amène vers la reprise du tabac. donc ne vous faites pas avoir. Connaissez-vous. Connaissez vos points faibles, vos points forts pour arrêter de fumer. Parce que c'est ce qui va faire votre force en fait. N'hésitez pas à vous faire aider par votre médecin ou par un tabacologue. Il y a aussi des antennes gratuites. Moi, je sais que le tabacologue, la tabacologue, j'étais allée la voir, c'était dans un centre d'addictologie et c'était gratuit en fait. C'est pris en charge par la sécurité sociale et c'est elle qui m'a donné toutes ces petites astuces. Le médecin m'a donné aussi les petites astuces. Donc cette spirale, il me disait voilà, à chaque fois que vous arrêtez de fumer, même si vous reprenez, en fait, ça vous éloigne de la cigarette parce que vous obtenez des clés en fait. Vous savez ce qui vous a fait craquer et tout ça. Voilà un petit peu pour mon histoire contre la cigarette. J'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que ça vous aura motivé ou au moins j'espère que ça vous aura donné une réflexion. Voilà. Donc si je peux me permettre un conseil, si vous avez, si vous voulez arrêter de fumer, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, à chaque fois que vous fumez une cigarette, demandez-vous pourquoi vous fumez la cigarette, demandez-vous si vous l'appréciez réellement. Vous ne l'appréciez pas la cigarette, ça pue. Après vous puez, vous avez les mains qui y puent, vous avez la laine qui y puent, non mais sérieux. Enfin la laine des fumeurs, moi je ne peux plus supporter maintenant. Mais voilà. Posez-vous les bonnes questions, faites-vous aider, essayez. Voilà. Moi je vous dis, je visualisais les choses et c'est un truc que j'ai trouvé, c'était un peu dans le livre d'Alan Kerr, bon il ne le disait pas exactement comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai fait et c'est vrai que maintenant quand on dit oui j'ai fait de l'astrophrologie pour arrêter de fumer, j'ai fait de l'hypnose et tout ça, et bien c'est un peu ça en fait, c'est visualiser, visualiser, alors on peut visualiser notre dépendance au tabac comme un monstre pour moi ou comme un boulet, comme je ne sais pas, visualiser votre dépendance, voilà. Sachez que vous avez une dépendance qui est physique, donc qui va vous donner des troubles physiques clairement quoi, vous pouvez avoir des tremblements, tous ces trucs là, mais la plupart du temps c'est mental et c'est clair qu'il faut être fort. Et sachez que il n'y a pas de moment en fait pour arrêter de fumer. On dit toujours ouais mais non mais ce n'est pas le moment, j'ai des problèmes et tout, oui d'accord ok, tu as des problèmes. Mais je l'ai dit tout à l'heure en fait, les problèmes, en fumant, ils ne vont pas, ils ne s'envoleront pas en fait. La seule chose qui s'envole quand tu fumes, c'est ta santé et ton fric. Voilà. Bien, je te souhaite de prendre bien soin de toi. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider un petit peu à prendre conscience et voilà, comme je disais tout à l'heure, à cheminer vers l'arrêt du tabac parce que c'est vraiment important. C'est pour toi, c'est pour tes proches et c'est aussi pour ton porte-monnaie. Voilà. Je t'embrasse bien fort et puis on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada